C'est parti à l'instant même avec Fégouli, les Valencians qui viennent de donner le coup d'envoi. Mustafi, le défenseur allemand, qui récupère ce premier ballon. Negredo, venu chercher la balle très très haut, récupéré par les Lyonnais avec Kaloulou, qui essaie de glisser à Mathieu Valbona, mais le ballon est pour les Valencians avec Parero. Et sur le côté gauche avec Orban, ça revient derrière, avec Eimen Abdenour, jusqu'au jeune gardien Domenech, le troisième gardien de cette équipe de Valence. Après les forfaits pour la saison, en tout cas pour une bonne partie, puisqu'il n'est pas qualifié, Diego Alves et de Ryan, l'Australien qui avait été bon, souvenez-vous, face à l'AS Monaco lors du match allé et du match retour du côté de Valence. Les premières secondes du match et pour l'instant on est dans la moitié du terrain de Valence. Parce qu'on a joué rapidement le coup franc, avec Piaty qui récupère cette balle, elle a l'entrée de la seconde, elle a décalé Fégouli tout seul, attention à la frappe de Fégouli, à l'ouverture du score, le ballon touché par Lopez, qui va sous la transversale, il est tout seul, Fégouli, il est servi par Piaty, 1-0 pour Valence, ça chauffait, c'était un petit peu normal, mais on va quand même se poser la question de savoir pourquoi Darder est resté sur le terrain aussi longtemps, parce que les Lyonnais étaient à ce moment-là à 10 contre eux, il ne pouvait plus jouer. L'arbitre ne va pas tarder à siffler à la fin de la rencontre et donc... Là, ça sent le cramer, ça sent le brûler, ça sent le pâté, ça sent mauvais quoi. Ça sent la troisième place qu'il faudra essayer de glaner face à la gantoise pour essayer de se qualifier en Ligue Europe 1, c'est terminé, la victoire de Valence, le but de Fégouli à la 42e minute.